Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, aujourd'hui vidéo spéciale Tu as attendu aussi la vidéo, tu as parlé de diète, de bouffe, de qu'est-ce que je mange Je vais te présenter mes repas sur une journée, qu'est-ce que je mange, pourquoi, du comment Et on va parler de ça de la manière la plus objective possible Parce que ce ne sera pas les vidéos comme tu as l'habitude de voir une journée dans mon assiette, d'accord Là ça va être mieux, mais il y aura la sincérité Par contre avant ça, je vais faire une petite dégustation D'une wag ou raspberry Avec du lait C'est vrai que l'impact away avec du lait c'est incroyable C'est vraiment incroyable Ce que je t'explique, je me suis levé, j'ai préparé mes plats, rangé un peu Ça m'a pris du temps, donc là il me faut énover avant de commencer la vidéo, c'est important Donc cette vidéo sera scénée en deux parties On va parler du petit déj, de qu'est-ce que je mange au petit déj Et de mes compléments alimentaires Et ensuite on va parler de la bouffe en général De ma gamelle que je me suis faite et comment je mange la journée Le petit déj, le repas le plus important de la journée Le repas qui va te faire tenir, d'accord Le repas où tu peux te permettre de manger un peu ce que tu veux concrètement Parce que c'est pas là où tu vas vraiment tout encaisser, tu vas stocker Parce que tu vas brûler tout au long de la journée, d'accord Dans le petit déj, pour qu'il soit bien pour moi Soit je prends de l'impact away, goût cereal milk De chez MyProtein, je le prends soit Enfin je le prends soit, je le prends qu'avec du lait personnellement Parce que c'est très très bon avec du lait, avec de l'eau, faut pas le prendre Concrètement Ou sinon, je prends la crème de riz de chez Iron Shark Que je rappelle, vous avez le code DAMS Si vous voulez vous ravitailler en crème de riz Très très bon Tu fais bouillir de l'eau, tu mets un peu de crème de riz Tu remue, ça te fait un espèce de truc cool Donc je prends ça avec du miel Ou alors je prends ça Ça c'est un délire les gars Ça c'est un délire Chocolat blanc protéiné de chez MyProtein 22 grammes de protéines C'est très très bon, c'est hyper bon Par contre, je vais te dire la vérité Moi je vais pas prendre ça avec du pain complet D'accord Je vais prendre ça avec du pain brioché En toast D'accord Histoire de me faire du bien, de me faire plaisir Parce que ça, c'est un truc qu'il faut savourer Si tu prends ça avec du pain complet, ça va être bon Mais ça va pas savoureux D'accord, il faut que tu le savoures C'est important Et comme c'est le matin, c'est le petit déj Ça, tu peux te permettre Et je m'aimais bien avec ça Ou alors Et récemment, comme je lève tous les jours tôt à 6h pour bosser Et ben je prends ça D'accord Ça c'est le biberon protéiné Impactway Goût fraise C'est super bon D'accord C'est super bon Et ça me sauve J'ai pas trop le temps de manger C'est difficile Mon train arrive D'accord Je dois me dépêcher Faire mon sac et partir Je prends ça au moins J'ai 25 grammes de protéines Et je suis bien En termes de complément alimentaire J'en ai 3 D'accord Le ginseng Panax D'accord Je sais pas si c'est comme ça Mais panax ginseng Ça Concentration A base de vitamine B1, B2, B6, B12, D3 Il y a plein de trucs dedans Et ça Joint D'accord C'est un complément Il y a du collagène dedans Vitamine C et tout Ça me permet de bien me réveiller De bien me booster De passer une bonne journée Comme voilà J'ai plein de choses à apprendre Je dois rester focus Genre c'est concentré Ces compléments alimentaires Pour moi sont indispensables Que ce soit pour mes entraînements focus Mais aussi pour mes cours D'accord Donc ça Ça m'aide à bien tenir Aussi parfois Hop Je peux utiliser Le thermopur Il m'en reste C'est comme un brûleur D'accord Ça j'ai comme un brûleur de graisse Mais bon Les brûleurs de graisse Voilà C'est pas On va dire optimal Pour perdre du poids Si je fais une diète avec C'est pas utile Parfois je prends ça Parfois je remplace le joint Enfin Le mois d'avant J'avais remplacé le joint par ça Le collagène Il y a que du collagène dedans Mais là J'ai préféré prendre un complément Beaucoup plus complet Avec du collagène dedans De la vitamine C Et d'autres vitamines On est bien Et Il m'en reste presque plus Mais des oméga 3 Que je prends Enfin je prends Une gilule le matin Une l'après-midi Et une le soir J'en prends trois fois Dans la journée Donc voilà au niveau des compléments Sachant que tous les compléments Que je t'ai dit Mis à part Le thermopur Je les prends tous Le matin D'accord Thermopur et oméga 3 Thermopur aussi Il faut le prendre Trois fois dans la journée D'accord Moi je le prends Avec mes repas Un le matin Un après-midi Et un le soir Ou alors Parfois j'en prends Un le matin Et deux l'après-midi Comme ça je suis Tranquille Petit rappel Tu veux trouver Tous mes compléments alimentaires Sur MyProtein Avec le code DAMS C'est important Maintenant on va parler Du plus important La bouffe Qu'est-ce que je mange D'accord L'après-midi Et le soir Comment ça se passe J'ai fait deux gamelles Je te montrerai ça Je les ai fait là Là À l'instant Hop Je ne sais pas Si tu vas bien voir D'accord Mais c'est deux gamelles Identiques Ok Il y a du blanc de poulet Du riz Et des brocolis Les deux C'est-à-dire que ça Je mangeais ça L'après-midi Et je mangeais ça Le soir Alors Très important À dire Et à préciser Je ne pèse pas Ce que je mange D'accord Je l'ai dit plein de fois Je l'ai dit Redis Redis Je ne pèse pas Ce que je mange Pourquoi ? Parce que Je n'ai pas le temps C'est chiant C'est lent C'est frustrant Et pour Un mec naturel Qui n'a pas D'objectif De compétition Ou de perdre Vraiment X kilos Pour une compétition De sport Ou de boxe Ou je ne sais pas Ça ne sert à rien Concrètement Ça ne sert à rien Pour une personne Qui veut juste être balèze Ou qui veut juste Voir ses abdos Tu n'es pas obligé De peser tes aliments Ça, il faut arrêter Avec ça Il faut arrêter Parce que Moi, je vois plein de vidéos De personnes Qui pèsent Leurs aliments Tous les jours Et qui ont des physiques De merde Je suis désolé Il y en a plein Ils font ça Et ils ne progressent pas Et après Ils sont là A dire Oui Mais lui Il est chargé Non D'accord Mange Sain Mange équilibré Et tu verras Les résultats Ils vont venir Cependant Je vais appuyer Sur certains points Comme tu vois Mon repas Il est simple Blanc de poulet Riz Brocoli Tu verras Tu verras Certaines personnes Dans leur vidéo De une journée Dans mon assiette Ils varient leur repas Genre Le matin c'est poulet Le soir c'est boisson J'ai pas le temps Les gars Moi Je suis une personne Qui travaille Qui va à l'école J'ai pas le temps Ça veut dire que Le repas que je fais Je fais tout en gros Et je me cinde Pour la journée Je mange la même chose Je suis une personne Avec des contraintes J'ai pas une vie De youtubeur Même si Que voilà On a 10 cas Sur youtube C'est bien Merci beaucoup D'ailleurs Je compte faire Une petite vidéo Spéciale 10 cas Je vais voir Comment ça va se faire Mais c'est pas le sujet De cette vidéo J'ai pas une vie De youtubeur J'ai pas une vie Où je peux varier Tous mes repas D'accord J'ai une vie Des colliers De mec qui travaille Donc c'est compliqué Je n'ai pas Le choix Bien entendu Parfois je varie D'accord Entre le poulet Et les steaks D'accord Parce que Quand tu prends Trop de steaks Au bout d'un moment Ça te dégoûte T'es obligé De bifurquer D'accord Le poisson Ça dépend Si j'ai le temps Si le temps me permet Je peux faire Par exemple Du poulet Du poisson à côté Ou alors Je fais deux pavés De poisson Et je mange du poisson Midi Et soir C'est plus rapide Pour moi Pour le temps Et l'organisation On est bien Donc voilà pour la viande Au niveau du poulet Petite précision Là ce que j'ai fait C'est du poulet Assezner au paprika Parfois je m'amuse D'accord Parfois je mets un peu de tuerie Parfois c'est juste Du poulet Sel, poivre, ail Et voilà On est bon Mais parfois Je joue un peu Avec les assaisonnements C'est important Le poulet blanc Sans sel Sans épices Ça n'existe pas pour moi D'accord Je sais que certaines personnes Prennent du poulet Le jette au four Et le cuit Non D'accord Moi le poulet J'aime bien le couper En petits morceaux Parce que déjà Le poulet il est sec De base Et c'est plus facile À manger Qu'en entier J'assaisonne bien Je mets un tout petit peu D'huile matière grasse Bien entendu Je ne vais pas manger Du poulet à l'eau D'accord Et comme ça C'est savoureux C'est bon Même si tu mets De la matière grasse Ton repas Il reste sain et équilibré Ok Il ne faut pas se priver Il ne faut pas se punir Concrètement Avec de la nourriture Très très sec Parce que Poulet Riz Brocoli Ou steak Riz et brocoli Ça reste Très très sec Il y a un truc Que j'aime bien faire aussi Tu vois Je me suis fait 4 oeufs Durs D'accord Parce que Pour compléter mes gamelles Admettons Je mange Mon riz Brocoli Et plein de poulet Et j'ai encore faim D'accord J'ai encore un peu faim Donc je prends 2 oeufs durs Et ça va compléter Mon alimentation Tranquillement Je suis calé Et le soir Par exemple J'ai encore un peu faim Hop Voilà Mes oeufs Riz Poulet Brocoli Et je suis Tranquille A ce niveau là Les oeufs Je sais que certaines personnes Ils mangent beaucoup d'oeufs D'accord Que ce soit Les matins Ils en prennent 6 7 C'est compliqué Moi non Moi ça c'est rare Ça c'est vraiment Quand je sens que J'aurais besoin de nourriture Je sens que j'ai du sport La journée En plus de mes cours Donc voilà Je mets des oeufs en plus Et je suis tranquille Des oeufs J'en mange pas Comme Tout le reste sur Youtube Parce que déjà c'est cher Les gens ne disent pas Mais c'est cher C'est très très cher Ça va bien cher Et manger 6 oeufs par jour Ou 4 oeufs Ou 5 oeufs par jour T'en achètes combien le mois ? Au niveau de ton budget Il est où ? C'est comment ? Et les youtubeurs Ben eux Comme ils sont bien payés sur Youtube Ils vont acheter des oeufs bio Ils vont dire Bon on prend des oeufs bio Et une plaque de 30 Les gars C'est cher les gars C'est super cher Donc moi non Moi les oeufs J'en prends 4 Ça dépend Quand j'ai du sport Dans ma journée Je les répartis dans mes gamelles Et je suis bien Au niveau des légumes Ben là il y a des brocolis Mais ça dépend J'aime bien les légumes verts D'accord ? Ou alors j'aime bien Les mélanges de légumes Tu vois les mélanges Où il y a Où il y a J'allais dire salade Où il y a La carotte Des poivrons Des aubergines Et tout Ça j'aime bien ça Mélange de légumes Tranquillement Pareil Donc soit légumes verts Soit mélange de légumes Soit haricots verts Voilà Mais je reste sur du verre En général Avant je prenais beaucoup de maïs Et tout Mais maintenant je reste sur du verre Les collations maintenant Parce que oui Ça c'est un sujet important On va me parler de ça On va me dire Bon dames Comment tu fais pour les collations Tout le monde parle de ça Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas le temps les gars J'ai pas le temps Avec le travail L'école Et tout J'ai pas le temps de me dire Je vais ouvrir un frigo Et j'ai un repas collation J'ai pas le temps Donc ce qui est pertinent De prendre Pour moi Selon moi Il y a les amandes C'est bon Tu peux en prendre Il y a des galettes de riz Ça peut être bon Moi j'aime pas de base Mais j'en ai trouvé au miel Ça c'est quand j'étais en Suisse Malheureusement Il y a quelques endroits en France Il y en a Mais je vais faire ma recherche Et je vais aller en trouver Et moi Ma meilleure collation Bah c'est ça Clearway Pêche Très très bon D'accord Quand je sens que je me sens pas bien Et je sens que je suis en train de maigrir Je prends ça Et je suis tranquille D'accord Tu sais il y a toujours cette sensation Que tu te dis Ah j'ai faim Je suis en train de maigrir Tu vois moi c'est ça Dès que je commence à avoir la veine Sur le biceps Hop Je prends ça directement Clearway Pêche Et je suis bien En revanche Si t'as le temps Si t'es chez toi Tu peux partir sur la crème de riz Très bonne collation Et d'ailleurs ça Bah quand je rentre directement A la maison Après le travail Je me fais de la crème de riz Avec du miel D'accord C'est super bon Ok Très bonne collation Exceinte collation Ou alors juste avant D'aller à la salle Quand j'ai besoin d'énergie De rebond Ou alors Bah trop partir sur ça Sur un impacté Un biberon protéiné Ça peut être très très bon ça Ou bah là C'est plus une collation Bah tu te fais un plaisir encore En fait c'est comme le petit déj Ma collation C'est mon petit déj D'accord C'est la même chose Tu repars sur ça Mais là c'est plus une collation Là c'est un cheat meal D'accord Ça que Ça personnellement Je préfère le prendre au petit déj Si t'as le temps Tu peux créer un troisième repas Collation Et tout Et comme ça t'es tranquille Mais après Faut vraiment que le temps Il te le permet D'accord Moi dans tous les travails Que j'ai fait S'il y en a juste deux Ou je pouvais prendre des collations Mais tout le reste C'est mort Je peux manger juste Le matin L'après midi Et le soir Il n'y a pas d'entre deux Il n'y a pas de Toutes les deux heures Tu manges Non C'est vrai qu'il y en a Ils ne se rendent pas compte Il y a des youtubeurs Ils ne se rendent pas compte Il y a des personnes Sur insta Ils ne se rendent pas compte Qu'on n'a pas la même vie D'accord On a une vie Perso et professionnelle Qui nous empêche De manger 8 fois par jour D'accord Et moi Je suis une personne Qui n'a pas d'appétit de base Et là Cette vidéo Elle est faite au pire moment Au moment où il fait chaud Au moment où on arrive en été Au moment où Un seul repas Et bien il me met bien Pour la journée Parce que oui J'ai beau avoir ce corps là Parfois je mange une fois Toute la journée Et je ne mange plus Ça m'arrive Oui Et ça c'est important De le dire Parce que certaines personnes Ils vont dire Ouais moi je mange 5, 6, 8 fois par jour Ils sont balèzes Et quand tu vois Une personne Beaucoup plus maigre Beaucoup plus fin Écoutez ça Il va se dire Ah si je ne suis pas balèze C'est pour ça Or que non Sachant que Tu vois le concept De Un corps C'est 80% L'alimentation Et 20% Le training Moi je ne suis pas d'accord D'accord En général Ceux qui disent ça C'est ceux qui ont une génétique De fou Ou ceux qui sont chargés Eux ils aiment bien dire ça Pour trouver une excuse Valable Tu vois Pour trouver un truc Honorable à dire Sur eux Parce que quand on dit Ah tu as une bonne génétique Bah non C'est pas assez On a besoin de dire Oui mais je mange bien Oui mais je m'entraîne dur Oui mais si Oui mais je mange 8 fois Non D'accord Moi j'ai jamais réussi A manger plus de 4 fois Dans la même journée Jamais J'ai toujours mangé 2, 3 Maximum Manger plus Hormis du grignotage J'ai jamais réussi Et financièrement C'est dur les gars De manger tout le temps De trouver le temps pour manger C'est pour ça Que la whey elle existe C'est pour ça C'est pour ça Que moi La clear whey C'est la meilleure Pas moi C'est la meilleure La clear de chez MyProteins C'est la meilleure L'impact whey c'est bon Avec du lait Et tout Mais la clear whey C'est efficace Parce que C'est fin T'as même pas l'impression De boire la whey Ça te ballonne pas Et t'es tranquille Et tu peux conserver Un bon apport Dans ta journée Notamment si t'as pas faim C'était comme moi T'as pas d'appétit Mais tu veux avoir Un minimum de protéines Dans le corps Clear whey direct Clear whey pêche En plus Je sais qu'il y a D'autres goûts qui sont sortis J'ai hâte de les tester Mais pour l'instant A part la pêche Et la raspberry Cranberry Je sais plus C'est laquelle Mais Elle est rouge Elle est bonne Mais la pêche C'est la meilleure Donc Clear whey Si tu peux prendre Tu prends Encore une chose à dire Qui est importante Parce que oui Je t'ai fait une vidéo Pour te dire un peu Ce que je mange Te donner des idées Et tout Mais de faire de la prévention C'est important Je sais que certaines vidéos Comme là T'as vu tous les compléments Que j'ai pris En poudre Que ce soit Tout ce qui est oméga 3 Tout ce qui est collagène Tout ce qui est vitamine Et tout Compléments Whey Compléments Crème de riz Le Nutella Blanc Protéiné Et Salah Clear whey D'accord Si le budget Te le permet Prends le Ne va pas te ruiner Dans des compléments alimentaires C'est des compléments Alimentaires Ca t'aide Ca t'aide D'accord A compléter ton alimentation Ca t'aide Hormis tout ce qui est gélules Pour moi Qui est primordial Notamment le collagène Articulation Vitamine C Ginseng Pour avoir un boost Le matin Pour être Focus Dans mes cours Il n'y a rien Cheat mille Parce que oui C'est important d'en parler Parler de cheat mille Parler de manger sale Et tout En général Moi Je le fais Une A deux fois par semaine D'accord Ca dépend Ok Et je ne l'ai pas précisé Mais là Je suis Ni en sèche Ni en prise de masse Je suis en maintien D'accord Quand je suis en maintien Vu mon métabolisme rapide C'est comme si Que je faisais une sèche Mais Je ne suis pas en sèche Qu'on soit bien d'accord Donc revenons sur les cheat mille Les cheat mille Pour moi Ca peut aller très vite Comme Ca peut être tranquille Dans le sens où Parfois Je fais un cheat mille Après midi Et soir C'est vraiment une journée Où je me mets bien Où je me la fous Mais La plupart des cas C'est Seulement Une fois dans la journée Et Je sais que Il ne faut pas faire ça En général Mais c'est le repas du soir Où je me mets bien En général Le soir Il faut manger léger Il faut être tranquille Mais Moi Voilà Le soir C'est là où tu savoures mieux C'est là où tu es mieux C'est là où tu es posé Tu es tranquille En général Un bon cheat mille Pour moi Il doit se faire L'après midi D'accord Comme ça Le soir Tu peux être tranquille Tu peux manger clean Et tu ne vas pas tout stocker pour rien D'accord Normalement Pour moi Tu fais ton cheat mille Tu digères Tu vas à la salle Tu as tout le pump Du cheat mille Tu es bien Et après Tu manges clean Et tu te reposes C'est bon Mais moi C'est l'inverse Malheureusement Moi c'est Je vais à la salle Je me tue bien Et je prends mon cheat mille Pour réparer mes muscles Tu vois Pour me mettre bien Mais il ne faut pas le faire D'accord Il ne faut pas le faire Ça fait du bien Mais il ne faut pas le faire Mais ça fait du bien D'accord A toi de voir Si tu peux juger ou pas Si tu as des capacités De résister ou pas Mais le cheat mille Il reste important C'est la récompense Parce que voilà On ne va pas faire du sport Pour se priver Non plus de tout Si tu peux le faire Je suis bien Cependant J'ai déjà fait des prises de masse cool D'accord Des prises de masse Où je faisais un grail J'étais bien J'étais tranquille Dans ces prises de masse là Tout ce qui était riz Ou pâte J'ai essayé de remplacer par Riz complet Pâte complète D'accord C'est mieux C'est plus dur à manger Parce que c'est encore plus sec Mais pour une prise de masse C'est cool On sèche aussi d'ailleurs Riz complet Pâte complète Les proportions seront moindres Sachant que moi Que ce soit pour une prise de masse Ou pour une sèche Je mange la même chose Pratiquement D'accord Quand je vais faire ça propre Quand je vais faire ça sale Une prise de masse Je mange tout ce que je veux D'ailleurs c'est les meilleurs moments Ça C'est les diètes de powerlifter J'ai envie de te dire Et comme je ne suis pas un power Je vais faire attention Parce que je veux un bras tracé Je ne vais pas un bras tout droit Donc je vais faire tout ça Ce que je mange Très important aussi à préciser Je sais que je vais avoir des questions Oui Est-ce que la patate douce C'est bon et tout Bien sûr Bien sûr c'est bon Vas-y Moi j'ai juste pas le temps de le faire J'ai pas le temps de le préparer Faire des frites Mettre au four et tout J'ai pas le temps J'ai des journées qui sont très très chargées Que ce soit dans les révisions Le travail Aller à l'école Revenir J'ai pas le temps Je fais que des trucs simples Rapides Et efficaces D'accord Et pour tous mes abonnés Qui viennent d'Afrique D'accord Vous Vous avez une chance Et Vous vous en rendez pas compte Tout ce qui est patate douce Iñam Iñam Une patate douce Si vous pouvez en manger beaucoup Et vous aimez bien Allez-y les gars C'est important Et je vous rassure Pour ceux qui sont en Europe En France Et tout Bah on peut trouver des Iñam Des patates douces Et tout Et du Mailloc aussi On peut en trouver Faut juste savoir le préparer Ça va être un peu plus dur Mais bon Si tu sais pas comment préparer tout ça Je te conseille de rester sur la patate douce C'est très très bon Déjà D'ailleurs je suis désolé Cette vidéo elle est pas préparée Elle est tournée en one shot rapidement Parce qu'après Il y a des choses à faire D'accord Petite chose que je peux rajouter Parce que je sais qu'on peut me la poser En question Viande blanche ou viande rouge Peu importe D'accord Peu importe La viande blanche Est moins grasse Que la viande rouge Tu peux trouver la viande rouge A faible taux de matière grasse Mais ça sera cher pour rien Donc voilà Tu peux prendre de la viande rouge Si le steak Avec de la matière grasse Dans tous les cas La matière grasse Ça va pas te tuer Ton corps en a besoin Donc t'en as besoin Ça va te faire du bien Mange Si tu peux manger Ça va te faire du bien D'accord Viande blanche Que ce soit poulet Dinde Prends ce qu'il y a à prendre Moi je prends de la dinde C'est moins cher Ou quand je serai un youtuber à succès Peut-être que je prendrai du poulet Mais pour l'instant La dinde Donc voilà J'ai rien oublié C'est de réfléchir Mais non J'ai rien oublié J'essaie de te faire D'autres vidéos comme ça Parce que c'est important Plein de personnes Veulent savoir ce que je mange Plein de personnes Veulent savoir Ce qu'il faut manger Et tout Parce que je sais que Vous êtes matrixé par rapport à ça Parce que les gens Vous matrixent par rapport à ça Les gens parlent que de ça Mais pour moi L'entraînement C'est le plus important D'accord Manger 80% Je sais pas C'est sorti d'où ces chiffres là Mais S'entraîner C'est le plus important Mange Ce que tu peux manger Mais mange D'accord Parce qu'on mange Pour prendre du poids Et on mange Pour perdre du poids Aussi C'est bizarre Mais c'est comme ça D'accord Mange équilibré Mange bien Mange à ton rythme Si tu peux pas manger 8 repas par jour Mange pas 8 repas Mange ce que tu peux Mais mange C'est important Et entraîne-toi C'est encore plus Important Si tu veux voir Les résultats Concrètement Donc Moi j'en ai fini Avec cette vidéo Si t'as aimé Mets moi un j'aime Mets moi un commentaire Ça fait vraiment Vraiment plaisir Encore Merci pour les 10k C'est incroyable Alors je fais cette vidéo On a touché les 10k Là je pense que Quand sortira On sera A 10k 100 10k 200 Je sais pas du tout Ça va vite Donc merci beaucoup Je suis désolé d'ailleurs Il y a moins de vidéos Que d'habitude Parce qu'à ce moment C'est dur Comment j'enchaîne De toute façon On va faire des programmes ensemble Et je vais t'en parler On va rigoler Je vais t'en parler Ça va être cool D'accord Tous les compléments alimentaires D'accord Les compléments en gélules La whey Le nutella blanc Tout ça là Et ben Sur mes protéines Code Dams D'accord Va sur mon lien C'est important Tu vas sur mon lien Tu mets code Dams Et tout Comme ça moi je suis bien prêt C'est important Pour acheter des lumières Encore plus Et faire des vidéos de qualité Parce que tous les fonds Que je reçois grâce à YouTube J'en reparler dans une de mes vidéos Et ben C'est pour la réinvestir dans la chaîne D'accord C'est important Même si il y a beaucoup d'investissements personnels aussi Parce que je veux réussir Je veux que tout soit bien D'accord C'est important Et aussi La crème de riz De chez Iron Shark Le code Dams aussi Si tu veux goûter Et franchement C'est une merveille Ok Bon Sur ce Moi Je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Je te dis